Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et maintenant considérez ce qu'il a fait pour vous, Rendez-lui grâce de toute votre voix. Bénissez le Seigneur de justice, Exaltez le roi des siècles. Et moi en terre d'exil, je lui rends grâce Face à un peuple de pécheurs, je montre sa grandeur. Avez-lui grâce de la justice selon ce qui est juste, Qui ne le sait, il vous aime et vous fera grâce. Je veux chanter ma joie au roi du ciel, Exultez tous les jours de ma vie. Dois-le-Mêre, Père de tous diosa, Fame, Sofil-Jésus-Christ le Seigneur, Un esprit qui habite en notre cœur, Oh, les siècles les siècles, Amen. De Tertullien au IIIe siècle J'en viens aux béatitudes où Jésus exprime sa doctrine propre et qui sont comme la loi fondamentale de son règne. Bienheureux les mendiants, car le royaume des cieux est à eux. Que Jésus commence par des bénédictions, c'est déjà une évocation de la Genèse. À mesure qu'il créait toutes choses, Dieu les consacrait en les bénissant. De mon cœur, lui fait dire un psaume, « A jaillit une parole de bonheur ». Cette parole de bonheur qui ouvre le Nouveau Testament, nous la reconnaissons parce qu'elle ouvrait déjà l'Ancien. M'étonnerais-je que, possédant les entrailles de miséricorde du Créateur, le Christ ait, dès l'abord, tenu le même langage ? N'est-ce pas, encore et toujours, l'ami, le protecteur, le vengeur du mendiant, du pauvre, de l'opprimé, de la veuve et de l'orphelin qui parlent ? À cette bonté du Christ qui est, en quelque sorte, ce qu'il a de plus personnel, ne reconnaît-on pas précisément le ruisseau qui jaillit des sources du Dieu Sauveur ? Ainsi, en commençant par consoler les pauvres, les humbles, ceux qui ont faim et ceux qui pleurent, Jésus s'est présenté comme le prophète annoncé par Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Bienheureux les affamés, dit Jésus, car ils seront rassasiés. Il m'a envoyé consoler les affligés. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils riront. Il m'a envoyé pour donner à ceux qui étaient dans le deuil la gloire de Sion, au lieu de cendre l'huile de joie, au lieu du désespoir le vêtement de la gloire. » – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Jésus s'était arrêté dans la plaine et la foule l'entourait. Regardant alors ses disciples, Jésus dit « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Lourons-nous à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Lourons-nous à toi, Seigneur Jésus. 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 Amour qui s'aillait avec nos pères et souvenirs de son alliance sainte. Seulement, Julien, notre Père, le Père, peut nous donner qu'à franchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devons sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on larmera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Dieu annoncera son Père que le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil, le vent qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends-nous peur, pète en puissance, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit, vier, vit dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, rend pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, rend pitié de nous. Notre bénissons, Seigneur Jésus, ô la joyeuse nouvelle de ta parole. Qu'elle soit notre force, et accomplissons-nous sa course. Qu'elle revienne auprès de toi, chargée de nombreux fruits. Dieu saint, saint fort, saint immortel, rend pitié de nous. C'est un tel unique. C'est l'amour d'en haut sur ceux de la ténèbres qui gère sa ensuite. C'est l'amour d'en haut sur ceux de la ténèbres qui géreront. C'est l'amour d'en haut vers ceux de la ténèbres. Or, la quantity de genèbres qui en nawet à son temps sur ces gestionnaires. Sous-titrage MFP. 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 ... 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